Salut à tous, on se retrouve à nouveau sur mon balcon, donc aujourd'hui on va travailler des pivots de corps. Donc les pivots de corps en sel, que ce soit en amont d'une agression ou après une riposte, ça sert à deux choses, sortir de l'axe et ouvrir sa vision. Pour ça, un peu d'imagination, on n'est plus sur un balcon mais on est sur un trottoir dans une rue passante avec des voitures derrière ou une rame de métro et puis devant une menace. Donc soit je fais un pivot arrière sur la jambe avant pour laisser passer la menace, soit je suis plus loin et je ne veux pas reculer, donc je fais faire un pas en avant et ensuite faire mon pivot sur la jambe avant. Donc pour travailler ça, je vais proposer plusieurs petits exercices. Le premier, on pose un pas au à terre et on va faire des pivots dans tous les sens, tous les axes, en avant et en arrière. Deuxième exercice, même chose, mais cette fois je vais essayer de voir si je suis assez stable après un pivot pour pouvoir faire un enchaînement tranquillement. Exercice suivant, je vais essayer de faire des pivots à 180. Donc pour ça, il faut un lieu étroit, donc là c'est pratique sur le balcon. Je fais un enchaînement et je m'oblige à faire un pivot de 180 à chaque enchaînement pour me retrouver dans le sens inverse. Exercice 4, je vais travailler mes pivots dans un endroit très restreint, donc je m'oblige à rester sur un mètre carré. Je vais faire des tout petits pivots de corps et puis placer ensuite des frappes à très courte distance. Dernier exercice, je vais faire mes pivots de corps en saisie de l'adversaire pour le secouer, lui faire perdre ses appuis. Donc pour ça, je vais utiliser un élastique, je vais le mettre en tension et faire pivot autour d'un de mes bras. Je vais essayer en pronation, en suppination et je n'oublie pas de faire l'autre côté bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !